Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One to One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. Trois courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Grégory Nicolaidis, le fondateur et CEO de You Love Words, qui produit des contenus premium pour ses clients. L'objectif est d'augmenter leur notoriété, améliorer la satisfaction client ou générer des leads. Alors Grégory, la première question, elle est au sujet de You Love Words. Quels sont les impacts et les conséquences de la crise actuelle pour vous ? Salut Cyril, déjà merci beaucoup pour ton invitation. Écoute, nous on s'est, comme pour beaucoup, je pense organisé rapidement. Finalement, j'avais identifié qu'on avait trois priorités. Protéger les collaborateurs, ça me paraissait vital. Très rapidement prendre contact avec nos clients actuels. Et puis évidemment, essayer de s'atteler à continuer de développer le business auprès de nos futurs clients. Il faut aller de l'avant. Donc pour le premier point, finalement, la chance qu'on a, c'est qu'on a une organisation qui, historiquement, sait plutôt bien s'adapter au contexte dans lequel on a été historiquement. Le télétravail, tu vois, par exemple, c'est déjà en place chez nous depuis pas mal de temps. Tu peux rappeler combien ? Vous êtes combien ? On est une trentaine, on est 28 aujourd'hui. On est 28 et donc on est fait le télétravail. Ce n'est pas quelque chose qui peut paraître évident pour tout le monde. Mais nous, on l'a bien encadré, on a notre charte de télétravail. Et puis, théoriquement, chaque ressource de la team a le droit à un jour de télétravail par semaine. Donc de ce point de vue, finalement, on n'a vraiment pas eu de problème. Mais c'était vraiment important pour moi très rapidement de réagir et que tout le monde soit en sécurité. Ok. Voilà, ensuite, on a compris qu'il allait ça loin, on va prendre du temps avec nos clients. Et ça tombe bien parce qu'évidemment, on adore faire ça. Mais on s'est rapprochés d'eux vraiment. On a mis en place une organisation interne tant avec nos commerciaux et avec nos chefs de projets éditoriaux. On a créé un petit tableau et puis on s'est dit, ok, voilà, toi, tu vas contacter un tel. Et toi, ce sera plutôt telle personne à contacter. On les a appelés individuellement, tous. On a réussi à les avoir à 95%. Et c'était vraiment très important, tant pour nous que pour eux, je pense, que d'échanger au téléphone sur la situation. Évidemment, analyser l'impact qu'avait le Covid-19 sur leur activité. Est-ce qu'ils étaient en télétravail ? Est-ce qu'ils étaient en activité partielle ? Est-ce que la prod qu'on avait avec eux continuait ou pas ? Est-ce qu'elle était reportée ? Est-ce qu'elle accélérait aussi ? On a vu qu'on avait des clients pour qui, finalement, la crise représentait aussi une potentielle opportunité business. Donc, voilà, ça a demandé pas mal d'adaptation chez nous, mais on ne s'en est plutôt pas sorti. En définitive, vos clients, ils ont maintenu ? C'est quoi le résultat ? On va dire que nous, comme tu l'as bien expliqué, on est producteur de contenus type articles, vidéos, podcasts, livres blancs, billets de blog, etc. Donc, finalement, ces investissements-là, ils sont faits chez nous par deux types de clients, très souvent les directeurs marketing et notamment les directeurs de la com. Et donc, voilà, en fonction du secteur dans lequel ils étaient, de leur appétence au digital historique, on s'est rendu compte qu'il y en a qui étaient pour qui ça ne changeait rien, finalement. Et au contraire, même pour certains, pour qui ça représente une opportunité. Et puis, il y en a vraiment d'autres qui nous ont demandé de décaler la production qu'on avait en cours avec eux de quelques jours. Donc, on a eu tous les cas de figure et c'était un petit jeu d'équilibré, c'est de savoir comment on allait gérer notre charge et nos ressources face à ça. Finalement, le mois de mars, il se conclut comme étant un mois à peu près normal ou ? Alors, non. Non, franchement, ça a été un mois assez rock'n'roll. Mais évidemment, on a vu qu'on avait à peu près la moitié de nos clients qui étaient soit à l'arrêt, soit fortement impactés par le Covid. Mais on a la chance, c'était un peu une décision qu'on avait prise, initialement plutôt par richesse éditoriale qu'autre chose. Mais on a la chance d'avoir des clients dans différents secteurs. Et tout ce qui est santé, pharma, tech aujourd'hui, par exemple, sont des secteurs assez forts chez nous, sur lesquels on a encore beaucoup de clients actifs et qui nous commandent encore pas mal de contenus. La transition, évidemment, de 100% de nos clients, notamment les retailers qui sont quand même beaucoup plus impactés, forcés de reconnaître que d'autres. Tu fais une super transition sur la seconde question, en fait, effectivement, et qui est importante, c'est côté marché. Tu commences à y répondre. Ils réagissent comment à votre proposition de valeur vos clients et comment vous avez pu vous adapter, justement, par rapport à ces propositions de valeur ? Je dirais que dans ces moments-là, d'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais le mot crise vient du grec, crise, qui représente une opportunité, un choix, une décision, en fait. Crise veut dire décision d'un point de vue ethnologique. Et donc, nous, on a pris la décision et je pense que je l'ai impulsée, mais j'ai une équipe derrière moi qui était à fond. C'était finalement de se dire, OK, ce n'est pas ce qui est en train de nous arriver qui compte le plus, mais ce qu'on va vraiment en faire. Et donc, on aurait pu baisser les bras et dire qu'on fermait l'outil pendant quelque temps parce qu'on sait très bien que certains budgets market com sont réduits dans ces moments-là. ou se battre et faire preuve de finesse et puis aussi constater que concrètement, aujourd'hui, les clients de nos clients sont tous devant des écrans et que notre métier, c'est de produire des contenus digitaux. Donc, ça, c'était quand même un argument pour nous en interne et pour nos clients qui était de se dire, OK, on va s'accrocher, on y va quand même. On sait qu'il y aura peut-être des budgets qui seront ajustés et des choses qui seront moins facilement qu'à d'autres moments. Mais il y a quand même quelque chose aujourd'hui qu'il faut mettre en place. Et donc, on a lancé plein d'initiatives. On a organisé une conférence qui s'appelle Engage & Convert sur laquelle on a eu plus de 500 artistes et 500 participants. Ça, c'était la semaine dernière. Et donc, on s'est rendu compte que toutes les questions qu'on se posait et les points de vue qu'on avait, on les a partagées avec énormément de gens pour lesquels on s'est finalement porté un peu garant d'une volonté de ne pas lâcher. Et comment ça s'est organisé concrètement, cette espèce d'événement virtuel ? Oui. Alors, en fait, on a souscrit une solution en ligne à partir de laquelle on a reçu des gens qui voulaient y participer, des gens qui puissent s'inscrire via leur adresse e-mail. Et vu qu'on était six partenaires, on a mutilisé un peu nos pages répétiques et on a fait pas mal de bruit sur LinkedIn et autres. Et donc, on s'est retrouvés avec pas mal de gens inscrits, avides de savoir comment, avec nous et entre eux aussi, ils allaient pouvoir continuer d'engager et convertir leurs audiences. Et notre métier, finalement, il est bien là. Il est, grâce au contenu, d'engager et convertir des audiences en ligne. Et donc, on s'est éclaté, finalement, à prendre soin. C'était un peu l'axe de mon intervention. Je disais, je vais essayer de prendre soin de vous et je leur ai fait une prescription éditoriale que je suis heureux de partager à nouveau avec tes auditeurs. Et finalement, assez simple, elle tient en cinq points. Le premier, c'est que dans ce moment-là, il faut toujours revenir à ce qu'on est, à sa plateforme de marque. Et donc, à savoir pour qu'on se lève le matin pour aller travailler. Donc, je me suis amusé à prendre pas mal de signatures de différentes marques françaises. Auchan, par exemple, ces signatures, c'est « Change la vie ». Donc voilà, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, changer la vie, où la vie change, on ne peut pas être plus dedans que dans cette signature. Et donc, ça leur donne un perreau, finalement, et des arguments pour prendre la parole de façon assez fine dans le contexte qu'on connaît. Air France, en revanche, c'était « Friends is in the air ». Donc, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais aussi, il y a une opportunité de peut-être détourner ça et de trouver des astuces et de produire des contenus pour l'après-crise aussi. On parle quand même de plus en plus de ça. Donc voilà, le premier conseil que je voulais donner et partager, c'était vraiment ça. C'est de revenir à ce qui fait que vous vous levez le matin, quelle était votre vision, quelle est votre mission, quelle est votre ambition. Et ça, c'est ce qui permet vraiment aux marques qu'on accompagne et qui nous écoutent aujourd'hui et qui se posent peut-être des questions, de ne pas trahir ce qu'elles sont et de ne pas rentrer sur des terrains glissants du « Est-ce que si je prends la parole aujourd'hui, ça va être mal interprété ? » Finalement, il n'y a pas de sujet d'interprétation quand on est fidèle à ces valeurs et à ce pourquoi on a été créé en tant que marque. Ouais, super message. Le second ? Le second, finalement, c'était un peu ce qu'on a fait, c'est de chérir tes clients actuels et de s'adresser à eux en priorité. Et donc, il faut absolument que les marques aujourd'hui trouvent des moyens créatifs de dialoguer avec leur client. Je ne sais pas si tu as vu comme moi, mais sur Instagram, dans les newsletters et les emailings que j'ai reçus, il y a eu du bon et du moins bon, on va dire. Il y a eu deux, trois fails. Mais il y a eu beaucoup de campagnes assez astucieuses, dont certaines qui étaient à notre initiative, mais pas que. Et donc, on voit bien dans ces moments-là que parler à ces clients actuels et faire preuve de créativité et de sensibilité, ça ne marche rien. Par exemple, je suis abonné à Deliveroo. Et Deliveroo, aujourd'hui, m'engage pas mal dans la sensibilisation qu'elle fait sur le fait qu'elle a plein de livreurs qui, historiquement, me livrent. Je suis un peu actuellement fidèle de cette marque. Et ça m'amène vraiment… Et ils m'ont vraiment amené à essayer de comprendre qu'aujourd'hui, on faisait partie d'un écosystème à leur côté. Et que, du coup, commander finalement encore chez Deliveroo, même si, évidemment, il y a un sujet de business derrière, on n'est pas dupe. C'était aussi une façon de contribuer à leur fonctionnement historique et au fonctionnement de leur partie prenante. Donc, il faut vraiment trouver des moyens créatifs que de faire faire. Le sport, on observait pas mal de bêtes d'initiatives chez Decathlon ou CMG Sports Club en ce moment, qui continuent de faire, pour leurs membres et leurs clients actifs ou historiques, des cours, des trainings en ligne, de donner des petites astuces sur leur compte Facebook ou Instagram. Donc, avant tout, deuxième conseil, bien prendre le temps de s'adresser à ces clients historiques, parce qu'ils s'en souviendront une fois la crise terminée. Et quand la situation reviendra à la normale, ce sera évidemment un atout que d'avoir été présent dans ces moments-là. Donc, celui-là, vraiment, moi, j'y compte énormément. Et aujourd'hui, je pense que c'est troncé, nous, avec nos clients. Et à nouveau, on parle beaucoup de solidarité en ce moment. Donc, évidemment, rester solidaire et proche des clients qui vous ont fait vivre historiquement, c'est quelque chose de très important. Très bien. Ça, c'était le point numéro deux. Le deuxième, exactement. En fait, le troisième, ça paraît évident aussi, mais c'est toujours bien de redéfinir ses objectifs, notamment en termes d'acquisition. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de retailers aujourd'hui qui se disent bien qu'est-ce que je peux faire en termes d'acquisition dans le contexte dans lequel on est, sachant que les boutiques sont fermées. Mais il y a certaines marques, comme Maisons du Monde, il semble qu'ils font quand même plus de 30% de leur business online. Donc, je ne suis pas sûr à 100% du chiffre, mais je sais que Maisons du Monde, puis plein d'autres retailers, sont aujourd'hui en mesure de continuer d'engager la conversation avec leurs clients et de continuer de faire de l'engagement et de la conversion auprès de ces clients-là grâce au digital. On a vu qu'il y avait pas mal de sociétés, notamment dans l'immobilier, dont les boutiques sont fermées, qui ont énormément de visites aujourd'hui sur leur site web, avec des personnes qui sont en train de réfléchir parce qu'elles ont le temps à ça, à leur prochain achat. Et donc, il est très important dans ces moments-là d'avoir des sites qui fonctionnent bien, avec des formulaires parfaitement construits. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui, aujourd'hui, si elles le travaillent bien, pourront faire de la conversion en ligne et continuer de faire des ventes et ou de préparer l'après-crite quand on sera, comme on l'espère tous, déconfinés. Donc, celui-là, très important aussi, je pourrais en parler pendant des heures, mais bien redéfinir ses objectifs et peut-être affiner un peu ce qu'on appelle les critères de performance ou les KPIs. On sait toujours qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et timés. Ça, c'est très important que les marketeurs que nous sommes, j'ai envie de dire, ajustent un peu ces KPIs-là parce qu'on ne peut plus être sur les mêmes critères qu'on l'essayait il y a quelques semaines. Donc, ça, c'était mon troisième conseil. Le quatrième, c'est de dire qu'il faut se lancer, en fait, finalement. Il faut éviter de revendiquer ce qu'on fait aujourd'hui quand on est une marque par le contenu, mais il faut construire et essayer d'être remarqué en étant un nouveau fidèle à ce qu'on est. Donc ça, si tu le souhaites, peut-être que je pourrais t'envoyer, tu pourrais le mettre peut-être en barre d'infos, ça que tu aurais mis en ligne de podcast, mais il y a pas mal d'exemples de contenu assez malin, utile, créatif, sincère, qui soit dans l'empathie. Il y en a pas mal qui se sortent en ce moment. Et je pense que les sociétés qui feront preuve d'effort sur cette créativité-là arriveront à sortir de l'eau et continueront de développer du mycocide. Très bien, on voit. Je mettrai dans le lien. Voilà. Et dernière, pour finir rapidement, évidemment, c'est d'activer. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est lancé, qu'on a produit des contenus, il faut les mettre en ligne. Il faut absolument mesurer ce qui se passe et ensuite accélérer. Et pourquoi pas, il y a des campagnes sponsorisées, ce qui se passe. Donc, à nouveau, pour les retailers, brick and mortar, comme on les appelle, c'est moins ça le sujet, que de se dire, OK, pour leur équipe digitale, peut-être, comment est-ce que je peux mettre en ligne des contenus ? Il faut tester ça auprès de ses collaborateurs. À nouveau, on est dans un contexte nouveau pour nous tous. Si on ne s'assure pas que ce qu'on va mettre en ligne et qui peut faire écho et résonance sur les réseaux sociaux n'est pas un peu sécurisé en amont, on prend un petit risque. Mais donc, voilà, dans ces moments-là, se rapprocher de ces talents internes, de ces collaborateurs et lancer, tu sais, ce fameux projet qu'on a tous, savoir faire de l'advocacy, de marketing. Je ne sais pas si tu es fidèle à ce terme-là, mais c'est un autre anglicisme, mais qui veut dire qu'à un moment, on peut profiter de ces collaborateurs et de l'effort commun qu'on fait pour diffuser nos messages. C'est un super moment pour le faire. Donc, moi, j'invite vraiment tout le monde aujourd'hui à faire preuve de créativité sur ces contenus et évidemment, ensuite, à s'appuyer sur ces collaborateurs pour les diffuser sur ces réseaux sociaux, via des réseaux d'influence aussi. On a eu comme invité récemment CallSquare, qui est une société qui est spécialisée dans le marketing d'influence et qui veut aujourd'hui qu'ils fassent des choses très intéressantes sur la diffusion de ces produits et de ces services via des influenceurs dans un contexte où on est tous confinés et à nouveau tous devant nos écrans. Donc, voilà, ça, c'était un peu pour mes cinq petits... Oui, c'est hyper intéressant, Grégory. Je les relayerai dans le message de description du podcast. Ça permettra à chacun de prendre le temps de digérer ces cinq conseils. Toi, est-ce que tu vois déjà à ton niveau comment les choses vont peut-être structurellement changer en sortie de crise, que ce soit pour ton entreprise ou plus globalement pour le secteur d'activité qui est le tien ? Écoute, c'est encore tôt pour le dire peut-être, mais moi, pour faire écho à ta question et répondre, je pense que je vois trois choses. La première, c'est que je trouve qu'on est tous amenés, qu'on soit des start-up, pour nous, c'était entre guillemets, peut-être plus évident que pour d'autres sociétés, en l'occurrence des grands comptes ou des structures un peu plus traditionnelles, on a tous été amenés à digitaliser nos process. Et donc, nous, souvent, on sait énormément de copité d'équipement, d'ateliers chez nos clients, soit pour lancer des collaborations, soit pour se poser ensemble sur des journées un peu d'idéation, on appelle ça un créatif d'échec, par exemple. C'est des journées où on sera... En fait, on se rend compte que cette relation humaine, on ne veut surtout pas la perdre, je pense qu'elle restera vitale pour nos sociétés et nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, mais finalement, on se rend compte qu'un bon comité édito sur un site de type Zoom ou Nightstorm ou Google Hangouts, ça marche quand même pas mal et ça permet aussi à tout le monde de gagner un peu de temps en déplacement. Et donc, je pense qu'il y aura une digitalisation de nos process qui sera accrue sans se substituer à 100% à l'accompagnement humain dont on aura vraiment besoin. Je pense que c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Et donc, ça, voilà, dans mon métier, celui que je fais avec mes contentes stratégiques qui sont mes chefs de projets éditoriaux, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, on arrive à assurer un accompagnement vraiment de très haut niveau en travaillant à distance et loin, si c'est le monde de clients. Donc là, je suis assez curieux de voir quelle forme ça prendra une fois qu'on sera déconfinés, mais je pense qu'il y aura un peu plus d'ateliers qui seront à distance. Le deuxième, si je réfléchis, c'est qu'on est de plus en plus orienté performance, c'est-à-dire que les budgets vont être un peu réduits ou en tout cas ajustés, ou en tout cas vraiment bien pensés. Je pense que les marques et nous, à leur côté, feront encore plus attention que d'habitude à la qualité des résultats produits par nos actions communes. Donc vraiment de la performance et un pilotage rapide de ce qui fonctionne versus ce qui ne fonctionne pas. Ça, je pense que ça va être accru. Et je le vois déjà aujourd'hui chez certains de nos clients. On y va, on y va ensemble, mais on doit être vraiment tous mobilisés à ce qui se fait et donc ensuite, par maintenant, nos actions pour s'assurer qu'elles soient rentables. Voilà, je ne sais pas, tu m'en demandes un troisième, je crois que peut-être, qui nous marre tous aujourd'hui. C'est cette élan de solidarité et je pense de fidélité. Voilà, je pense que ça va être à nous tous, nos partenaires et aussi évidemment les clients, de s'assurer que ce qu'on fait, ce n'est pas dans le sens d'une relation durable. Parce qu'on est tous en train de mettre les mains dans le cambouis en ce moment à essayer de s'en sortir. Nous, en tant que partenaires, évidemment, pour nous-mêmes, mais pour nos clients, parce qu'on assure une continuité dans ce conseil. Et évidemment, je pense que ça va créer des liens encore plus forts qu'on pouvait les avoir avant. Donc, cette relation de confiance, elle est très importante à l'idée. Je pense qu'elle va être renforcée ces prochaines semaines. Écoute, j'aime bien finir sur des messages positifs comme ceux-là. On en a tous besoin. C'est bien. Merci Grégory, merci. Je t'en prie, merci à toi. Merci pour la qualité de cet échange et puis d'avoir partagé un peu ces premiers retours d'expérience sur les conséquences du Covid-19. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis, bien sûr, merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et Grégory aujourd'hui de prendre la parole et partager leurs témoignages avec nous. Si vous avez besoin ou envie de m'envoyer des messages, vous pouvez le faire directement sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada